le cas de Malik, le cas de Tchari, le cas de Yimbol Nord. Ce sont des zones très affectées par les inondations. Les populations vivent sous la hantise des eaux. Dès lors, Makissal avait mis sur pied le plan décennal de lutte contre les inondations avec une enveloppe de près de 767 milliards de francs CFA de 2012 à 2022. L'Alliance Sauvée de Sénégal réclame un audit de ces fonds. Nous avons toujours demandé un audit sans complaisance du plan décennal de lutte contre les inondations. C'est un plan qui a englouté des centaines de milliards. On parle de 767 milliards. C'est vrai que l'Assemblée avait fait une mission de formation. Nous nous demandons plus loin. Nous demandons un audit pour que les Sénégalais soient effectivement informés de la gestion des inondations et des 700 et quelques milliards engloutés dans le cadre de cette lune-là. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de réponse. Bon, maintenant, nous continuerons le combat pour que les Sénégalais sachent effectivement où est-ce que leur argent a été dépensé. Le drainage des eaux, le relogement des populations victimes, le curage des canaux, un assainissement édouane, autant de grands travaux entrepris par l'État, mais pas encore terminés. Oui, effectivement, il faut quand même dire qu'il y a de grands travaux d'assainissement. Et si on les termine, nous pensons effectivement que les inondations seront bientôt un vieux souvenir en bas. Effectivement, il faut parachever les travaux qui sont encore dans la balle. Les inondations demeurent un véritable casse-tête pour les populations de la banlieue. En attendant les fortes pluies, c'est le bras de combat pour faire face.